salut salut bon ben aujourd'hui ce vlog n'était pas prévu mais je voulais vous montrer l'envers du décor quand Ysène fait des crises d'asthme donc là je voulais prendre mon appareil photo mais j'ai oublié donc du coup je vais filmer avec mon téléphone j'espère que la qualité sera ça ira donc regardez pas trop ma tête parce que attendez non parce qu'il y avait les gendarmes mon téléphone est quand même accroché sur mon kit main libre mais je conduis donc c'est pas très sérieux tout ça mais voilà j'ai pas trop le temps et en plus j'ai pas beaucoup de batterie j'espère que Ysène a son chargeur parce que le téléphone est neuf et il faut que je le laisse décharger trois fois que je recharge la batterie trois fois pour que la batterie s'abîme moins vite alors ça c'est ce que j'ai entendu donc je sais pas si c'est vrai donc je disais que là bon ne faites pas attention à ma tête parce qu'en fait alors je sais pas où il est le trou parce que c'est un nouveau téléphone je crois qu'il est là ouais parce qu'en fait je n'étais pas censée sortir parce que je suis bloquée du dos et Ysène m'a appelé enfin l'infirmière m'a appelé Ysène a fait une grosse crise d'asthme hier elle a été sous un aérosol et là l'infirmière m'a appelé en me disant que Ysène faisait encore une grosse crise d'asthme et que c'était tombé dans les bronches c'était descendu dans les bronches il fallait que je la ramène à l'hôpital donc je me suis dépêchée de m'habiller de me maquiller j'ai les yeux tous gonflés et tout et oui non parce que je n'allais pas sortir sans maquillage je ne peux pas exagérer quand même j'ai mis un coup de mascara un coup de fond de teint et un coup de rouge à la bite fait bon j'ai mis 5 minutes quoi et puis là je vais la chercher donc je vais au lycée la chercher et puis voilà je vais essayer de filmer voilà dans l'hôpital vous verrez ce que c'est une crise d'asthme et comment on traite ça voilà on traite ça c'est bon j'ai récupéré mademoiselle 6 mes cheveux ils sont bouclés dis donc Tissène comment tu te sens ? qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin ? raconte-nous rien raconte-nous mais rien n'est arrivé putain mais ils sont beaux mes cheveux ils sont bien aussi regarde ça on va retourner au lycée mais pousser mes cheveux n'empêche regarde bon alors Tissène elle a fait une crise d'asthme tu vois on va à l'hôpital ou pas ? on attend un peu parce que là t'es pas en train de mourir encore on achète un maxo ? pas du tout puisque demain on va acheter un maxi euh Burger King parce qu'elle a bouffé un maxi il y a rien du tout il y a quelqu'un à la maison donc je vais pas ramener ça devant les gens il y a qui ? c'est la surprise donc du coup je suis allée la chercher et on sait pas encore si elle va aller à l'hôpital parce qu'elle a dit qu'il te fallait un traitement parce que c'est descendu dans les bronches sinon tu vas rester KO je vais voir je vais appeler l'hôpital après puis on va voir ce qu'ils disent de toute façon on vous tient au courant sur la suite en plus j'ai plus de batterie trop je vais charger mon téléphone bon là du coup on est le lendemain de la crise parce que même moi celticien n'a pas voulu aller à l'hôpital hier du coup là je vais vous montrer l'état qu'elle est je vais filmer avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie dans mon appareil photo je vais vous montrer le temps qu'elle est là on est obligé d'aller à l'hôpital donc je vais vous montrer ce que c'est une crise d'asso on y va ? non mon gros bordel là c'est au bureau qu'est-ce que tu fais ? on y va ? oui regardez comment elle est on aurait pu respirer écoutez j'arrive montre ta gorge montre ta gorge vite 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 quoi ? montre ta gorge le cas de ta gorge non je veux voir ta gorge regardez il se fait peur ça c'est une crise d'asso on y va on est arrivé à l'hôpital regardez comment elle est partie et attendez vous n'avez pas vu le on est parti à l'hôpital on s'est garé à perpète il n'y a pas de place du tout Tyssen ça va mieux ? elle a quand même pris ses devoirs pour étudier attention j'ai enceinte elle a quand même pris ses devoirs pour étudier parce qu'elle n'en peut plus regardez les chaussettes qu'elle a mis s'il vous plaît attention j'ai avoir enceinte ah là là allez on y go voilà donc là elle a fait un aérosol et on va voir le médecin pour voir ce qu'il va dire tu trembles ? non c'est ça il y a ma... comment il appelle ça ? Parkinson le médecin a dit qu'il ne fallait pas un deuxième aérosol c'est dommage parce que je voulais montrer les aérosols tu les filmes avec l'aérosol ou pas ? je voulais montrer ça les aérosols c'est ça là voilà donc on va voir si elle a besoin d'une radio du poumon ou pas pour voir si c'était ça tu dois les branches regardez elle a laissé les pointes de jambe on refait parce que Titienne croyait qu'il y avait un flash bon on est sortis on est sortis Titienne comment te sens-tu ? fatiguée, t'as froid en plus t'as pris trois soluprades et là ça t'a mis KO tu as gonflé ? non si ça fait gonfler oui non à chaque fois qu'on lui dit de prendre le soluprade elle a peur parce qu'elle pense qu'elle va grossir oula j'ai fait un snap et une story comme qu'on était à l'hôpital je reçois trop de messages je suis malade de lumière non mais là du coup on rentre à la maison il est quelle heure ? il est minuit on rentre à la maison j'ai eu un bite péter tout le long par contre là j'ai peur par contre là j'ai un petit peu peur parce qu'on est à côté du cimetière tu as envoyé ton odor bon ben on rentre à la maison allez nous retrouvons une Titienne fatiguée et qui fait que pleurer pourquoi tu pleures ? pourquoi tu pleures ? t'es fatiguée ? pourquoi tu pleures ? bon ben voilà ça c'était la mon chargeur ah tu pleures ? tu rigoles ? là c'était la la crise la personne comment ça se passe et encore là ça va on n'est pas resté longtemps t'as l'habitude on reste 3 ou 4 heures à l'hôpital là on est parti il était 9h30 et là on est rentré d'Imbi donc là on va aller se coucher dis au revoir allez dis au revoir et fais un sourire pour le dernier allez fais un petit sourire arrête là putain maman laisse me tromper j'ai envie de vomir bah allez dis au revoir non allez attendez mais va venir là j'ai envie de me moucher laisse me tromper tranquille bon allez fais des gros bisous on vous dit à très bientôt bye bye